Bienvenue dans cette vidéo d'algèbre linéaire qui va s'intéresser au fait qu'une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs de la base canonique. Remarque préliminaire pour ceux qui ont vu un peu plus d'algèbre linéaire, on peut dire qu'en fait elle est entièrement déterminée par les images des vecteurs de n'importe quelle base. Mais ici on ne parlera que de la base canonique. On peut énoncer ceci sous forme d'un théorème que voici. Si elle est une application linéaire i et j, les deux vecteurs de la base canonique, alors elle d'un vecteur quelconque xy est égale à x fois l de i plus y fois l de j. Première remarque, évidemment, c'est qu'on a énoncé ce théorème dans le cas où elle est une application linéaire du plan dans le plan ou de R2 dans R2. On pourrait faire la même démonstration pour L de R3 dans R3 ou en fait L de Rn dans Rm de façon générale. On pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler avec d'autres bases que la base canonique. Mais ici, on essaye déjà de mettre en place ce premier résultat élémentaire. Donc d'abord, bien comprendre qu'une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs de la base canonique. Ça c'est une phrase en français. Donc je pars d'une application linéaire, je considère i et j les deux vecteurs de la base canonique. Et lorsque je veux calculer l'image de n'importe quel vecteur, donc dire qu'elle est entièrement déterminée, c'est dire que je peux calculer l'image de n'importe qui. Et par qui est-elle entièrement déterminée ? Par les images des deux vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire les images de i et j. Ces deux vecteurs-là sont les deux images des vecteurs de la base canonique. Donc pour calculer l'image, par exemple, du vecteur 3, 5, il suffit que je fasse 3 fois ce que je connais, plus 5 fois ce que je connais, à savoir les images des vecteurs de la base canonique. Donc c'est bien une traduction sous un énoncé mathématique de la même phrase. Donc comment démontrer ce théorème ? Ensuite on verra un exemple. La démonstration est très courte. Il s'agit finalement plutôt de comprendre ce qui est en train de se passer qu'autre chose. Donc si je fais un petit dessin pour juste illustrer la situation, j'ai ici le plan R2 et je peux considérer ici le vecteur i. Donc pour rappel, le vecteur i c'est le vecteur 1, 0. Si ici j'ai les unités 1 et 1, les axes OX, OY et le vecteur j, c'est le vecteur qui est ici, qui est le vecteur 0, 1. C'est deux vecteurs qu'on appelle le vecteur de la base canonique. Si je considère maintenant un vecteur XY quelconque, qu'est-ce que ça veut dire un vecteur XY ? Un vecteur XY c'est un certain vecteur, ici, qui est quelque part, qui a la propriété que le déplacement horizontal entre l'origine et la pointe du vecteur vaut X et le déplacement vertical vaut Y. Ça c'est ce qu'on appelle l'écriture en composante d'un vecteur. Un vecteur n'est pas défini à une position fixe de l'espace dans lequel il se trouve, donc je peux parfaitement représenter mon vecteur... Je vais le mettre plus droit que ça... Mon vecteur V, plutôt... ici. Donc j'ai simplement fait une translation ici, c'est un autre représentant du même vecteur. Donc qu'est-ce que je retrouve ici ? Le X qui était là, il se retrouve ici. Et le Y se retrouve ici. Je vais enlever le vecteur V là pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Voilà. Maintenant, finalement, V, qu'est-ce que je peux en dire ? Eh bien, le vecteur qui est là, c'est qui ? Eh bien, c'est simplement X fois le vecteur Y, alors que le vecteur qui est ici, oups, on va le mettre droit, le vecteur qui est là, n'est rien d'autre que Y fois le vecteur J. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que chaque fois que j'écris V, le vecteur X, Y, ça sous-entend que c'est la même chose que X fois le vecteur Y plus Y fois le vecteur J. Alors, une fois qu'on a compris ça, c'est simplement le point de départ, la démonstration est quasiment terminée. Pourquoi ? Parce que L de X, Y, eh bien, c'est la même chose que L de X, Y plus Y, J. C'est tout ce que je viens d'expliquer. Maintenant, l'application L par hypothèse est linéaire, donc je peux utiliser la définition de la linéarité pour écrire cette égalité ainsi. Le passage, ici, se justifierait comme étant L est linéaire par hypothèse et on utilise la définition de L linéaire. Et maintenant, bien entendu, le théorème est déjà démontré. Alors, il n'y a rien de technique à faire, ce qu'il faut c'est vraiment avoir compris finalement qu'est-ce que c'est qu'une base, et en particulier qu'est-ce que c'est que la base canonique. Alors, concrètement, à quoi ça sert ce théorème ou quelle peut être une de ses applications ? Donc, si je reprends ce même théorème et que je considère l'exemple suivant, soit L une application linéaire telle que L de i égale 2 moins 3, L de j égale moins 4, 1, donc une application pour laquelle je connais les images des deux vecteurs de la base canonique, calculer l'image d'un certain autre vecteur moins 2, 4 et déterminer de façon générale L de x, y. Alors évidemment, si on sait d'abord B, on pourrait directement obtenir A, mais on va quand même montrer les deux dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que c'est que L de moins 2, 4 ? Il suffit d'écrire le vecteur moins 2, 4 comme étant moins 2 fois le vecteur i, c'est exactement comme dans la démonstration, plus 4 fois le vecteur j. Donc, à partir de là, vous pouvez en déduire que L de moins 2, 4, c'est L de moins 2 i plus 4 j. par linéarité, c'est moins 2 L de i plus 4 L de j, mais L de i, vous le connaissez, c'est, il est là, pardon, moins 2, 4, non, pardon, L de i, il est là, c'est 2 moins 3, donc ça fait moins 2 fois le vecteur 2 moins 3, L de i égale 2 moins 3, je substitue, et 4 fois, ici, le vecteur L de j, qui est moins 4, 1. Donc, finalement, j'obtiens moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4, 6, plus 4 fois moins 4, moins 16, 4, et moins 4, moins 16, moins 20, 6 plus 4, 10. J'ai donc pu calculer l'image d'un vecteur particulier en ne connaissant que l'image des deux vecteurs de la base canonique. Le cas L de x, y est tout à fait symétrique. Il suffit, donc, de nommer le vecteur dont on veut calculer l'image, par exemple, W, et d'écrire ce vecteur W comme étant exactement cette fois-ci, encore plus exactement que tout à l'heure, dans la base canonique, d'où on déduit que l'image de W est égale à l'image de x, y, plus y, j. Par linéarité, c'est x, L de i, toujours exactement la même chose, y, L de j. L de i est donné comme étant 2, moins 3, et L de j comme étant moins 4, 1. Donc, j'obtiens 2x, moins 4y, moins 3x, plus y, la valeur ou l'image d'un vecteur quelconque x, y. Voilà pour ce théorème d'algèbre linéaire. Merci de votre attention.